Ton passé négatif est en fait un trésor pour toi, ok ? C'est juste à toi de décider qu'est-ce que ça va être pour toi. Est-ce que ça va être une pierre d'achèvement ? Est-ce que ça va être un truc qui va te ralentir ? Ou est-ce que ça va être un truc qui va te permettre d'exploser, d'être encore meilleur, une meilleure version de toi-même ? Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que les gars, vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la notification, la cloche, pour aller te connaître. Donc, alors, l'idée de cette chaîne, c'est que tu puisses être libre géographiquement, d'accord ? Tu puisses voyager où tu veux, quand tu veux. Nous, on aime ça, on aime la liberté, nous. On aime être libre ! Laissez-nous tranquille, ok ? Nous, on veut être libre. Donc, du coup, moi, je m'appelle Jonathan Hatchi. Voilà, donc moi, j'ai créé mon premier biseau 5i sur le saxophone en 2016, qui m'a rapporté 2000 euros par mois en moyenne, ok ? Donc, maintenant, je vous aide à faire la même chose. Donc, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. On est toujours dans le cadre des questions-réponses. Ça m'a posé la question, comment se débarrasser de son passé négatif, ok ? Donc, comment se débarrasser de son passé négatif ? On a tous un passé généralement négatif. D'ailleurs, bonne nouvelle, en général, ceux qui ont galéré quand ils sont jeunes, ça leur donne une niaque, d'accord ? Ça leur donne, je ne sais pas, une différence qui fait qu'ils ont des gros résultats dans leur vie par la suite, ok ? Et c'est souvent le cas. Donc, moi, première chose que je vais te dire par rapport à cette question, en fait, l'objectif, c'est de ne pas te débarrasser de ton passé négatif. Tu n'as pas besoin de te débarrasser de ton passé négatif. Ton passé négatif est en fait un trésor pour toi, ok ? C'est juste à toi de décider qu'est-ce que ça va être pour toi. Est-ce que ça va être une pierre d'achèvement ? Est-ce que ça va être un truc qui va te ralentir ? Ou est-ce que ça va être un truc qui va te permettre d'exploser, d'être encore meilleur et une meilleure version de toi-même ? Parce que dans tout ce qui t'est arrivé dans le passé de mal, c'est des choses qui vont t'aider à être encore meilleur aujourd'hui. Parce que ce qui t'est arrivé de mal dans le passé va te donner de l'expérience pour pouvoir être encore meilleur aujourd'hui. Donc, en gros, pour moi, c'est un petit peu comme si on pourrait dire, tu vois, les défauts que tu as, que tu peux avoir, eh bien, il faut que tu en fasses une force. Eh bien, là, c'est pareil. Le passé que tu as derrière toi, tu n'essaies pas de te débarrasser, tu l'utilises pour être une force. Tu vois, imaginons avant, les gens disaient, ouais, je ne sais pas, tu avais un passé drogué. Tu étais un gars, tu étais un drogué et tout, maintenant, tu veux danser dans le business, mais tu te dis, ouais, mais les gens, ils vont me parler de mon passé, ils vont dire que j'étais un drogué. Mais justement, tu vas mettre ça en avant. Tu vas dire, ouais, j'étais un drogué. J'étais un drogué et aujourd'hui, j'ai créé mon business en ligne. Donc, je peux vous dire que oui, c'est possible. Parce que regardez d'où je suis parti. Donc, tu vas toujours pouvoir utiliser, en fait, ton passé pour pouvoir être une force. Et sache qu'en plus, c'est là où, durant ton passé difficile, dont tu veux te débarrasser, c'est là où tu vas créer, en fait, des capacités hors normes pour pouvoir être la personne que tu es aujourd'hui. C'est là que va sortir ton don ultime. C'est là que va sortir tes capacités exceptionnelles qui sont uniques à toi parce que c'est lié à ton expérience de vie et ce que tu as traversé. Donc, non, ton objectif, ce n'est pas de te débarrasser de ton passé, mais de l'utiliser comme une force. Tu vois, ça me fait penser un petit peu comme Kevin Hart. Je ne sais pas si tu vois, c'est qui. C'est un humoriste qui, aux Etats-Unis, en tout cas, il est lourd de ouf. C'est vraiment, il est vraiment une star de malade ici. Je ne sais pas trop en France parce que, du coup, ça fait un moment que je ne suis pas en France. Tu vois, mais il est super connu, c'est une star de malade. Et lui, il est super petit en taille. Je ne sais pas comment il fait, mais il est super petit, en tout cas, au niveau taille. Et il en a fait une force, en fait. Ça veut dire qu'il en a fait une force. C'est devenu son marketing. Ça veut dire qu'il est en autodérison par rapport à sa taille. Et il met ça tout le temps en avant. Et il fait des blagues par rapport à ça. Et je pense que c'est l'une des forces qu'il a fait, qu'il a cartonné. Parce qu'il est en autodérison par rapport à ça. Et tout le monde le gaze. Même les gars de la NBA, tout ça, machin. Ils le gaze et tout. Et du coup, ça s'est transformé en un truc super marrant qui fait une différence par rapport aux autres humoristes. Et c'est devenu son, entre guillemets, son défaut. C'est devenu une force de malade. Une force de malade par rapport à qui il est devenu aujourd'hui. Donc, en fait, il faut toujours voir les choses comme ça. Tout ce qui t'est passé dans le passé, c'est juste des forces de ouf que tu peux utiliser pour pouvoir aller plus loin. Et après, du coup, comme c'est un peu large cette question, peut-être que si c'est des gens qui t'ont fait du mal ou qui n'ont pas cru en toi avant, je ne sais pas quoi, ça te met une occasion de pouvoir leur montrer, avoir une détermination pour leur montrer que c'est toi qui avais raison. Une détermination pour qu'on sache, dis-leur qui tu es. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas. Me dire un petit peu ce que tu en penses aussi dans les commentaires. Et si jamais tu es coach, expert, consultant, où tu vives de ta passion à travers des formations en ligne ou à travers tes coachings, tu as la masterclass juste en dessous pour pouvoir y accéder. Tu verras exactement, je te partage comment moi j'ai fait pour générer l'argent, combien j'ai généré, comment mes coachés aussi ont généré grâce à ces stratégies. Donc les gars, on ne lâche rien, ok ? Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Sous-titrage ST' 501